Si tu as de la difficulté à étamper des arrière-plans, des gigantesques images, aujourd'hui je te donne différents trucs en utilisant le Stemperatus pour venir faire de magnifiques impressions d'images d'arrière-plan. Je viens, premier truc, pour venir faire un arrière-plan, ça vous prend la moitié d'une feuille de carton. Alors, au lieu de venir étamper, comme d'habitude, sur un carton A, c'est ce que moi je coupe en 4 par 5 écarts, ça va vous prendre un plus grand carton de d'habitude, ok? Et ça va vous prendre un Stemperatus. Alors, mon ami Spartacus va être utilisé aujourd'hui. Alors, c'est un outil d'alignement d'étampe vraiment, mais vraiment génial. Alors, je viens chercher ma gigantesque étampe, si vous avez dit. Alors, j'ai placé mon très grand carton. Je viens placer mon arrière-plan le plus loin possible de la penture, ok? Je ne viens pas le placer ici, ça ne marchera pas, ok? Je m'éloigne de la penture, c'est sûr qu'il faut que je sois sur mon Stemperatus, là, ici, ça ne marchera pas, ok? Je ne vais pas choisir sur ma machine, loin de ma penture, je ferme ma machine. Et là, je viens choisir la couleur d'encre que je veux. Et là, je viens de penser que j'aurais une autre technique à vous montrer après. Je vais la garder pour l'autre technique. C'est l'heure de faire ça bien mélangé, là. Je vais vous montrer la technique de base avec mon autre arrière-plan, mon arrière-plan fleuri. Et mon tourbillon, je vais le garder pour l'autre technique, vous allez voir, c'est hot. Restez avec moi, je vous montre, elle, deux techniques en un ce soir. Alors, je viens mettre mes grosses fleurs. Et je viens me choisir une couleur. Alors, couleur de fleurs facile. Je pense qu'Horizon de bruyère va être notre couleur ce soir. Alors, quand vous travaillez avec le Stemperatus, mettez un objet, soit un encreur ou le boîtier de votre jeu d'étampe en dessous. C'est plus facile, ça va être plus aligné. Un truc, c'est qu'il ne faut pas que vous veniez frotter votre étampe. Parce que vous allez venir mettre de l'encre dans les petits trous de votre image. OK? Alors, je sais, c'est tentant, l'image est grosse. Ça va être ferme. Mais non, ça ne fera pas une belle image. OK? Alors, il faut simplement venir tapoter. Et là, je viens avec mon Stemperatus étamper mon image. Et là, voyez-vous ce que je fais? Je ne pèse pas super fort. OK, je ne suis pas en train d'écraser mon image, mais je m'assure d'appuyer partout. OK? Je fais le tour de mon image. Et je lève. Ah non! J'ai fait exprès, j'ai fait le tour, je prends le dedans. Il manque des morceaux. Bien, ce que je fais, mon Stemperatus, il tient mon image à sa place. Ce qui veut dire que je peux revenir et je suis exactement au même endroit. Je vais revenir une troisième fois, je peux revenir une troisième fois. OK? C'est hyper facile de venir faire votre arrière-plan. Et l'impression que je reviens avec une deuxième arrière-plan. Quand je vois que lui, là, il est bleu, là, je l'ai utilisé cette semaine, je viens me prendre un doigt camoufleur, un petit doigt à plonge comme ça, pour venir chercher mon encre. Parce que ce que je vais venir faire, au lieu de mettre de l'encre partout, je vais venir en mettre pour que mon tourbillon, il ne fasse pas toute ma carte. Finalement, je vais juste avoir une partie de mon tourbillon. J'en mets plus au centre que j'en mets autour, parce que le but, c'est que c'est de l'air d'être en train de se fondre dans le décor. Et là, avec mon petit doigt camoufleur, je peux plus venir... Tu sais, je n'ai pas peur d'en mettre dans les trous, là. OK? Il n'y a pas assez d'encre sur mon petit doigt camoufleur pour que ça vienne en mettre trop. Je viens faire la grosseur de ce que j'ai besoin. Au centre, je vais être sûre que c'est bien foncé. Je ne sais pas si vous le voyez, là, ça vient juste mettre de l'encre. Où est-ce que j'ai dit d'en mettre? Tout simplement. On la diffuse. Et là, s'il n'y en a pas assez, parce que moi, c'est toujours ma faimie avec cette technique-là. J'ai toujours peur qu'il manque de l'encre. Bien, vu que... Oh, c'est bon! Mais vu que je suis sur mon températus, tu sais, si je me disais, ah, il me semble qu'il en manque un petit peu ici. Ou j'aimerais ça qu'il soit vraiment très foncé au centre. OK? Bien, je vais en remettre. Pour pas que ça fasse trop une coupure. Je vais en mettre un peu autour, hein, parce que je ne veux pas avoir un bloc foncé. Et regardez ça, les filles! C'est vraiment malade! Comment c'est beau! Yep! Fait que je pensais vous montrer une technique, bien, je m'en montrais trois. Hein? C'est ça. Ça vire souvent même, les rafets. Est-ce que ça, c'est propre? Oui, c'est propre! Alors, je vais remettre du mauve au centre. On ne fera pas exprès pour salir... Tu sais, salir mon étampe, ça ne me dérange pas, là. Je vais laver à la fin. Mais je ne ferai pas exprès pour mettre du mauve dans mon jaune, genre. OK? Fait que je vais remettre du mauve au centre. Si je décidais de mettre du jaune auto, c'est une couleur super pâle, je mettrais mon jaune avant de mettre mon mauve. OK? Parce que, tantôt, quand je vais mettre ma deuxième couleur, je vais comme accrocher, je dirais, la première. OK? Je vais mélanger sur le bord la première. Et puis, bien, c'est ça. Si je mélange du mauve dans mon jaune, puis que je retourne dans mon jaune, ça va faire verre, 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 verre. OK? Tu, tu, tu! C'est bien le propre, celle-là. Oui. Et je vais venir mettre du rose tout autour. Je ne veux pas que ce soit foncé. Fait que je peux venir frotter. Je veux juste... Fait que je veux que ça soit mon centre qui soit mauve foncé. Mais je veux quand même avoir de la couleur. Là, je repasse un peu où j'avais passé avec mon mauve, là. Pas au centre. Je veux que mon centre reste vraiment mauve. Mais si je veux avoir un peu... Oh! Ça ne fait pas nagé, là. Tu sais, ça fait 10 minutes qu'elle l'a. OK? Mais ça devrait réactiver votre angle. Regardez bien ça. Ah! Tout, tout, tout! Regardez-moi ça! Alors, ça vient vous donner un changement de couleur. Il y a des petits points mauves, des petits points, puis... Oups! Ça tombe rose, rose, rose. Vous avez aimé le résultat que donnent les super barrières plans Stampin' Up. N'hésitez pas à consulter le catalogue. Vous allez trouver plein d'outils. Et si vous n'avez pas de catalogue Stampin' Up, vous ne connaissez pas de démonstratrice, allez sur mon site web, nancygautier.com. Vous allez pouvoir, dans la section « Contact », me demander un catalogue. Ça va me faire plaisir de vous en envoyer un, peu importe où vous demeurez au Canada. Bonne journée créative!